Samedi dernier, les championnes du monde de sauvetage côtier, Stéphanie Barnex, Alexandra Lux et Itziar Abascal, ont achevé leur seconde traversée test entre l'Orient et Cap-Breton. Un test grandeur nature avant leur départ pour le Chili au mois de décembre et le défi givré qu'elles se sont lancées. La traversée de l'océan Antarctique depuis le Cap Horn en paddleboard, soit 1000 km dans une eau à 2 degrés. Notre équipe était présente pour les accueillir comme bon nombre de personnes venues les encourager. Après 5 jours passés en mer sur leur planche de paddle, les 3 championnes ont regagné leur port d'attache, fatiguées, mais avec le sourire après une traversée éprouvante. Ça y est, on est trop contentes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça a été dur, on a eu vraiment des conditions très très défavorables. Du coup pour nous, première nuit ça a été vraiment très dur, on a vomi, moi j'ai vomi plusieurs fois. Mais en définitive, quand on fait le bilan, et on va le faire peut-être à tête reposée, quelque part c'est bien aussi d'avoir eu de très grosses conditions défavorables, parce que ça nous prépare mentalement à ce qui nous attend, et notre capacité à ramer vite le jour malgré les conditions défavorables, ça, ça a été un très très bon point qui nous a rassurés. Vent de face de 30 nœuds, houle de 3 mètres, pluie, rien n'a été épargné aux 3 rameuses. Au final, un bon test avant d'affronter le légendaire Cap Horn. Voilà exactement, c'est ce qu'on s'est dit, mais normalement là-bas, on devrait avoir des conditions 3 quarts arrière. Donc voilà, pas aussi difficile. Après, ce sera autre chose, effectivement, parce que la houle sera plus grosse. Je pense que le vent va être plus fort, mais s'il est derrière nous, ça va nous aider plutôt à avancer. Alors que là, quand c'est vraiment plein en face, la houle et le vent, c'est vraiment dur. Avec cette traversée, l'équipe avait plusieurs objectifs. Tout d'abord, permettre à l'équipage de trouver ses marques à bord du bateau-suiveur. Et surtout aux filles de mettre à l'épreuve leur équipement avant le départ pour le Cap Horn. Au cours de cette traversée, on a testé surtout la nouvelle planche, parce qu'on a une planche spéciale pour cette traversée et elle est très bien. Nous avons aussi essayé les combinaisons sèches que nous utilisons en Antarctique à cause du froid. Elles ne sont pas très commodes, elles sont un peu trop grandes, mais elles ne laissent pas rentrer l'eau et donc on peut être habillé dessous. Et ça, c'est parfait. En plus, on a testé aussi le transfert de relais par le côté. D'habitude, on le faisait par l'arrière du bateau. Donc là, on a vraiment vu dans les conditions difficiles que c'était le plus efficace de transférer la rameuse par le côté du bateau, notamment sur un monocoque, parce que ça gîte. La planche, elle est top. Il faut qu'on rajoute le compas dessus pour avoir une bonne direction, parce que dès qu'on s'écartait un peu du bateau, on n'a aucun repère. Je crois que moi, une fois, j'ai carrément fait demi-tour. Je ramais et le bateau était dans l'autre sens. Donc là, je me suis dit qu'il fallait vraiment avoir le compas sur la planche, sinon la planche, elle est vraiment top. Ces cinq jours de test, dans des conditions difficiles, ont aussi permis aux filles de recalculer leur temps de rame pour chaque relais, afin d'être les plus efficaces possibles. On se rend compte qu'à rarement une heure et quart, on ne peut pas ramer plus longtemps parce qu'on va perdre en vitesse. Le seul souci, c'est que comme on n'est que trois, on n'a que 2h30 de récupération, et c'est très très court 2h30. Il faut se remonter, se changer, se rincer, etc. Du coup, on s'arrêtera la nuit, comme on avait fait sur l'Atlantique, mais on ne va pas s'arrêter 3h, on va s'arrêter 5-6h. Je pense qu'après ce grand test, nous sommes prêts pour faire la grande traversée et relever ce grand défi. Et je sais que l'on peut compter sur toute l'équipe, les filles, le kiné, le journaliste et le skipper. En plus, le deuxième skipper est mon oncle, donc on est comme une grande famille, je suis très heureuse et nous sommes très bien préparés pour ce prochain défi. Les trois championnes sont donc prêtes, d'autant qu'elles ont reçu un accueil chaleureux à leur arrivée. Familles, amies, anonymes et enfants des écoles sont venus leur témoigner tout leur soutien, des moments qui reboostent les filles. C'est vrai que c'est très important, on a eu énormément de dessins et de mots des enfants. Je sais que Steph en avait à bord, donc de temps en temps, quand ça ne va pas, on se retourne, on voit ces petits dessins, tous ces petits mots qui sont adorables et ça nous redonne un second souffle. Pour les soutenir dans leur aventure, rendez-vous sur le site de Cap-Opa-Cap, pédu 11 au 18 novembre, au centre aquatique Aigueux-Blu, pour relever le défi des 40 000 longueurs, l'équivalent des 1000 kilomètres que Stéphanie, Alexandra et Ziar vont parcourir sur leur planche à la seule force des bras. Aigueux-Blu. Aigueux-Blu.